bonjour dans ce tutoriel on va donc réaliser le fond de vérin représenté dans le document pdf par le logiciel SOLIDWORKS donc on doit commencer à faire nouveau donc nouveau on a la possibilité de notre pièce assemblage mise en plan donc pour nous on va faire une pièce donc on doit taper ok alors le fond de vérin comme vous le voyez il est composé d'une partie prismatique 200 x 100 mm et d'une partie cylindrique de diamètre 70 donc commençons par la base cette partie prismatique en tapant sur bossage qui va se faire sur le plan de face donc on doit choisir comme esquisse un carré donc au départ c'est une forme rectangulaire donc ici on l'a choisi un rectangle faisant son départ du centre donc voilà le centre ici à peu près c'est une forme ressemblant à notre forme par cotation intelligente on termine donc les cotes exactes qui sont 100 mm et 100 mm ici donc voilà maintenant on a obtenu la forme corée donc comme vous voyez la forme elle est totalement contrainte donc elle est bien placée donc par rapport à l'origine et les dimensions sont 200 x 100 maintenant sortons de l'esquisse donc le logiciel nous prépare déjà la forme et l'épaisseur donc qui pour nous c'est 42 moins 28 donc c'est un 14 mm voilà taper encore sur ok pour sortir maintenant on doit faire la partie cylindrique qui a un diamètre de 70 et une hauteur de 28 donc on doit faire appel fonction l'onglet fonction bossage sur cette face là donc bien sûr il faut se placer orthogonalement à cette face pour pouvoir tracer facilement le cercle voilà cercle on doit le côté donc la cote elle est de 70 diamètre 70 ok sortir de l'esquisse alors si on fait tourner notre modèle on voit déjà que le logiciel nous prépare donc l'épaisseur et donc il mémorise l'ancienne valeur qui est de 14 et pour nous c'est un 28 donc la valeur la hauteur c'est bien 28 on clique sur ok une fois puis deux fois pour sortir alors par la suite on va faire de l'enlèvement de matière c'est à dire pour obtenir les deux alésages donc commençons par le petit diamètre 30 et puis le diamètre 40 alors pour ce faire on doit appuyer sur enlèvement de matière extrudé pointé sur cette face se placer orthogonalement pour pouvoir tracer de façon aisée donc le cercle il est concentrique à celui là voilà il s'agit d'une cote ou bien d'un diamètre de 30 ok sortir de l'esquisse et c'est pas maintenant comme les deux autres cas donc il s'agit pas de borne mais il s'agit de à travers tout parce qu'on va réaliser tout le fond tout au long de la pièce par la suite on peut passer à l'autre lésage donc comme tout à l'heure fonction enlèvement de matière taper sur ce plan sur ce plan là voilà il y a préparation de l'esquisse ici on la voit très bien avec le symbole de feu rouge c'est à dire elle est en train d'être construite elle n'est pas achevée alors se placer face à cette surface là un autre cercle maintenant pointé sur l'origine ou bien dire qu'elle est disons concentrique à celui là ou bien l'autre on voit qu'il s'agit d'un plus ici qui se forme pour capter le centre du cercle et puis cotation intelligente c'est un 42 c'est un 40 pardon comme on le voit ici c'est un 47 à la 40 on doit taper 40 et ok ok et sortir de l'esquisse et bien sûr la profondeur elle est de on doit aussi la déterminer par soustraction donc 42 moins 24 c'est un 18 donc on tape ici la valeur de 18 voilà voilà par la suite on doit faire un chanfrein chanfrein de cet alésage là qui est de 2 x 45 donc on le trouve sous congé en appuyant sur cette flèche pour le voir chanfrein déjà mémorisé par d'autres réalisations il s'agit d'un 2 mm x 45 donc si c'est ok les deux valeurs on doit pointer sur l'arête pour le voir déjà on aperçu cliquer ok et voilà notre chanfrein il est là alors puis après on plaçons donc en face il s'agit de 4 perçages 4 perçages on doit les réaliser par l'assistance de perçage alors il y en a plusieurs types de perçage plusieurs normes types etc les valeurs de diamètre donc pour nous c'est ce type là qu'on doit choisir donc perçage donc il s'agit de la ISO bon parmi plusieurs les tailles donc passage de vis tarot etc donc pour nous c'est taille de perçage et diamètre 8 qu'on peut choisir parmi toute une panoplie de valeurs de diamètre et puis après passer aux positions donc les positions on tape ici voilà le premier perçage qui apparaît mais ce baladant on peut le faire balader n'importe où donc choisissons bon à peu près la pose de la première position et puis allons regarder ce trait interrompu en bleu pour dire qu'ils sont à la même position alors de même là on a donc capture la magnétisation entre les axes des trous alors voilà c'est magnétique puis on le fait coincider avec le premier enfin on n'a pas un cinquième trou donc on doit faire échappe par le clavier et puis ajouter les cotations par cotations intelligentes bien sûr on doit mettre ces valeurs de 42 42 42 et 42 là donc commençons par le centre montrer le centre appuyez sur cotations intelligentes voilà mais on doit mettre 42 42 c'est bon puis après un autre 42 le voilà taper 42 voilà très bien enfin on peut par exemple faire ici et là un 42 voilà et puis entre ce trou là et la lésage 1 42 alors on peut s'amuser à faire la suite de la même façon ou bien on a une autre méthode donc faire échappe pour sortir de cotations intelligente et aller donc à ajouter des relations alors la relation par exemple entre ce perçage et celui là ils sont sur la même ligne horizontale ok puis allez ajouter par exemple entre celui là et celui ci ils sont sur la même ligne verticale encore on n'a pas terminé donc ajouter des relations entre celui là et celui ci ils sont sur la même ligne verticale ah on doit donc on doit résoudre dans ce problème on a déjà un conflit pourquoi parce que il s'agit de 4 points donc j'ai oublié de faire de sortir de du premier ajout donc on doit supprimer toutes les sélections bon donc allez annuler tout d'abord je n'ai pas annulé voilà je supprime tout et puis je commence alors je recommence en faisant ajout de relation entre ce point ci et ce point là donc il s'agit de deux points et non pas de quatre points alors ils sont à la verticale alors maintenant il faut s'assurer à ce que tu tous les donc tous les codes sont respectés ou bien non donc ces deux sont sur la même ligne verticale ces deux là sur la même ligne verticale ces deux ci sur la même ligne horizontale et ah ça nous reste un autre maintenant c'est ce troisième là qui n'est pas sur la même ligne que le quatrième donc on doit ajouter relation voilà on s'aperçoit que c'est vide sinon il y aura un problème donc supprimer donc supprimer supprimer aussi ce point alors mettre ce point ci et ce point là sur la même ligne horizontale et puis dit ok et voilà nos perçages sont à la bonne place donc dire ok et voilà nos perçages ils sont là voilà alors enfin pour terminer maintenant on doit faire zoom tout pour que la pièce soit bien placée dans le plan de travail alors comme on le voit dans le pdf mais c'est pas coté quatre petits arrondis alors supposons qu'ils sont à 1 mm il s'agit d'un petit ébavurage donc on doit faire appel aux arrondis c'est à dire au congé et voilà 1 mm ça nous suffit donc la valeur elle est déjà là donc et dans la case objet arrondir donc on doit montrer cette première arrête cette deuxième arrête faire tourner la pièce voilà une autre exemple celle là et cette quatrième alors une fois que l'aperçu sur l'aperçu c'est bon la millimètre il est suffisant alors on nous on voit bien les quatre arrondis en aperçu intégral si je mets aperçu partiel donc je vois la première seulement aucun aperçu donc je vois rien pour nous je vais revenir en aperçu intégral pour voir tous les arrondis en cliquant sur ok on obtient la pièce donc terminée faire appel à une isométrique voilà notre pièce vous pouvez la voir aussi en image ombrée on peut la voir en images lignes cachées supprimées on peut la voir en alors ceci on l'appelle lignes cachées apparentes c'est à dire on peut voir les lignes cachées comme aussi on peut voir en image filaire on peut revenir maintenant à notre premier modèle et voilà le fond de vérin il est terminé donc au prochain tutoriel et merci à vous tous merci merci